Je vais vous parler des femmes, des savoirs locaux et de la biodiversité dans les mascarènes. Alors tout d'abord, les mascarènes, où ça se trouve ? L'archipel des mascarènes se situe dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar, et il comprend trois îles. Donc l'île de la Réunion, l'île Maurice, qu'en général on connaît, et la troisième que personne ne connaît, ou rarement, qui est l'île Rodrigue. Alors la Réunion, c'est un département français d'outre-mer, et Maurice est une république, et l'île Rodrigue est toujours reliée à Maurice, et en est une partie autonome depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Alors ces îles de la Réunion, l'île Maurice, l'île Rodrigue, elles ont un peuplement qui est un peuplement à la fois relativement ancien et très récent. La Réunion a été peuplée à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'île Maurice un tout petit peu plus tard pour le peuplement permanent, puisque les précédentes tentatives avaient avorté, et l'île Rodrigue encore beaucoup plus tard, puisque tout simplement il n'y avait pas d'utilité à occuper cette île autre que récupérer des tortues pour les bateaux qui partaient sur la route des Indes. Alors ce peuplement, il s'est fait de manière un peu différente selon les trois îles, puisque la Réunion et Maurice ont été des îles à sucre, donc il y a eu une importation massive de personnes qui ont été amenées en esclavage depuis l'Inde, depuis l'Afrique, depuis Madagascar, depuis l'archipel des Comores, et puis après sur une période ultérieure qui a été la période de langagisme, la période où les gens venaient sous contrat, il y a eu beaucoup d'arrivants qui sont venus d'Asie notamment, et d'Europe encore, et d'autres parties de l'Inde, etc. L'île Rodrigue, quant à elle, elle s'est peuplée surtout avec des arrivants de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. Alors pourquoi c'est important ce peuplement des trois îles ? C'est important surtout par rapport aux femmes, par rapport au savoir des femmes, parce que les femmes ont toujours été dans ces trois îles numériquement très, très, très minoritaires par rapport aux hommes. Il y a eu à certains moments à l'île de la Réunion jusqu'à huit hommes pour une femme. Et il y a eu à un certain moment, à l'île Rodrigue, huit femmes seulement dans l'île, pour un nombre d'hommes qui était dix à quinze fois supérieur. Donc en fait, ces femmes, elles ont été les détentrices de savoirs locaux qui se sont construits tout au long de l'histoire, et de savoirs locaux qui étaient très souvent liés au corps, à la manière de se soigner, et notamment à l'utilisation des plantes, à l'utilisation de la phytothérapie, puisque bien entendu, jusqu'à une période très récente, jusqu'à une période qui s'est poursuivie jusqu'aux années 1950-1960, la médecine occidentale moderne était très peu présente dans les îles Mascaregne, et donc il fallait soigner avec les moyens du bord, et les moyens du bord, c'était très souvent les plantes médicinales. Donc les femmes ont été les gardiennes, très souvent, de ces savoirs locaux, constitués pour soigner les gens à partir des plantes médicinales. Alors, ces plantes médicinales, pendant très très longtemps, elles ont été récoltées sur un mode qui a été le mode de la prédation. Pourquoi ? Parce que les plantes, elles étaient ramassées, cueillies, on utilisait beaucoup aussi les écorces d'arbres, certaines parties des arbres, et donc un arbre écorcé, un arbre qu'on dépouille de son écorce, bien entendu, il meurt. Et pendant très longtemps, toute la récolte de plantes s'est faite sur ce mode de la prédation, et d'une prédation qui pouvait avoir un impact très important sur la biodiversité, puisque certaines espèces, dans les Mascaregne, même un nombre important d'espèces, sont des espèces endémiques, et que ces espèces endémiques, si on les surexploite, bien évidemment, elles meurent, elles disparaissent de la surface de la planète. Donc, à partir du moment où on a pris conscience de l'importance de ces espèces endémiques, et de la manière dont il fallait les préserver, la question s'est posée de savoir comment on pouvait faire pour à la fois respecter les savoirs locaux, respecter les savoirs des femmes, respecter les recours thérapeutiques des populations, et dans le même temps, en fait, faire en sorte que les espèces endémiques ne disparaissent pas, et que les comportements de prédation puissent se transformer de manière à ce que les gens puissent continuer à se soigner par la phytothérapie, sans impacter, en fait, les ressources en termes de biodiversité. Deux types de réponses, globalement, ont été trouvées, à l'île Maurice, à l'île Rodrigue, et à la Réunion. Alors, à l'île Maurice et à l'île Rodrigue, l'organisme qui intervient le plus et qui agit le plus sur ces campagnes est le Mauritian Wildlife Foundation, qui s'intéresse énormément à la préservation de la biodiversité, animale et végétale d'ailleurs. Et à l'île Rodrigue et à Maurice, en fait, ils interviennent énormément autour de l'éducation à l'environnement, avec un focus très important qui est mis sur l'utilisation des plantes médicinales. Par exemple, à Rodrigue, la Mauritian Wildlife Foundation organise des sessions de formation dans les écoles, auprès des associations de femmes, de manière à les sensibiliser aux plantes médicinales, de manière à les former pour leur apprendre à reconnaître les plantes, notamment les plantes endémiques, et de manière à leur proposer des alternatifs à l'utilisation de ces plantes endémiques, en allant leur montrer d'autres plantes médicinales qui peuvent avoir des effets tout à fait équivalents aux plantes endémiques. Ce qui permet, en fait, de les préserver, de mettre en place des programmes de replantation des plantes endémiques, ce qui permet d'alimenter, en fait, ce stock de plantes endémiques qui est présent à Maurice comme à Rodrigue. Et les mêmes types de sensibilisation se font à l'île Maurice, bien évidemment. À l'île de la Réunion, l'approche est quelque peu différente, et elle passe d'abord par un effort très, très important qui est mis au niveau des scolaires et des populations scolaires, par deux types d'organismes, des associations privées, d'une part, du type de la Plamedum, qui est l'Association pour la préservation et la promotion des plantes aromatiques et médicinales, et également par un organisme qui est le conservatoire de mascarin, botanique de mascarin, qui prend souvent le relais de la Plamedum, ou tout au moins des actions qui sont menées de concert. Alors, ça passe par notamment un concours qui est organisé de manière annuelle depuis très nombreuses années maintenant, qui s'appelle le concours Herbage Pays, pendant lequel les enfants sont incités à récolter des plantes médicinales, à constituer des herbiers, en fait, et à recueillir des savoirs auprès de personnes, de leur famille, de voisins, de personnes habilitées, en fait, à donner ces savoirs dans la communauté. Donc, chaque année, un prix est décerné à une école pour l'action qui est engagée, et en fait, à partir de ces actions-là, qui sont médiatisées, largement médiatisées, le conservatoire botanique de mascarin travaille de son côté, de manière à rebondir sur ces actions de sensibilisation, pour aller dans le sens d'une réduction des comportements de prédation au niveau de la nature. Alors, évidemment, ce sont des actions qui sont encore relativement modestes, mais qui ont un impact réel sur la population. Elles sont menées, que ce soit à La Réunion, à Maurice, à Rodrigue, depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, et les effets commencent à se faire sentir sur la population, qui s'intéressent de plus en plus aux plantes endémiques, qui s'intéressent de plus en plus aux plantes médicinales, et en gros, on voit bien que les comportements sont en train de changer. Alors, ça change également, puisque, d'un point de vue universitaire, un relais a été mis en place par rapport à tout ça, avec, à l'île de La Réunion, l'ouverture, depuis 2011, d'un diplôme universitaire d'ethnomédecine, qui comprend à la fois de l'ethnomédecine, de l'anthropologie médicale, mais également de l'ethnobotanique. Et c'est un diplôme qui est suivi à la fois par des professionnels de santé, mais aussi par des agents du Parc national, puisque La Réunion a été inscrite par l'UNESCO, au patrimoine de l'humanité. Donc, ça permet, en fait, d'aider à la préservation de ces plantes médicinales, et de manière plus globale, ça aide à la préservation de la biodiversité dans les îles Mascareign. Sous-titrage Société Radio-Canada